Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est en Russie depuis mardi ou mercredi. Il s'agit de son premier déplacement à l'étranger depuis le début de la pandémie. On dit qu'il assistait aujourd'hui à une démonstration de la flotte russe du Pacifique. Mais on va en parler avec Étienne Daou, qui est chercheur à l'Observatoire de l'Asie de l'Est à l'UQAM. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous me dites... On n'est pas sûr, en fait. Il n'est peut-être même plus en Russie. C'est difficile à dire parce que, de façon générale, avec Kim Jong-un, ils essaient de ne pas annoncer présentement à l'heure précise où il est dans le but d'éviter la menace contre sa personne physique, tout simplement. Donc, les derniers détails qu'on a remontent à vendredi, disons? Remonterait, disons, à vendredi. Puis encore là, heure locale, parce que vendredi, il nous remonte à jeudi. Puis encore là, si on a du samedi, ça veut dire pour nous que c'est vendredi soir. Donc, il faut rentrer aussi le décalage horaire là-dedans. Donc, présentement, je ne peux pas confirmer qu'il est en Russie. On va savoir demain si aujourd'hui il était là, pour vrai, de façon assurée. Mais est-ce qu'on peut confirmer, c'est qu'il y en a qui craignent quand même ce rapprochement-là? Bien, c'est certain de deux côtés, nécessairement. La première question, c'est qu'est-ce que la Corée du Nord peut amener de plus à la Russie pour combattre en Ukraine? Et la question inverse également se pose, à savoir qu'est-ce que les Russes peuvent donner de plus à la Corée du Nord, qui a la réputation qu'on lui connaît en termes d'État. Et donc, là, c'est réellement de se positionner entre les deux. L'armée nord-coréenne, c'est une des armées les plus populeuses au monde. En termes de nombre d'hommes, c'est vraiment impressionnant comme armée. Par contre, c'est une armée extrêmement désuète. On dit parfois que c'est une armée qui a beaucoup plus de soldats que d'armes. Donc, c'est pas tous les soldats qui sont armés. Ça donne une idée. Donc, si on dit que les non-coréens vont envoyer des armes en Russie, sachant qu'ils ont de la misère à s'armer eux-mêmes, il faut quand même y mettre un certain grain de sel. On le sait, les Russes utilisent beaucoup d'artillerie. Les non-coréens ont développé une certaine technique d'artillerie compte tenu de leur situation géographique, la proximité de Séoul, etc. Donc, ça, ça ferait du sens. Personnellement, et même ça a été présenté nulle part, surtout du côté américain, mais je me dis, ils ont une énorme armée qui font rien. C'est facile pour eux autres de fournir des soldats et relativement pas cher parce que le coût d'un soldat nord-coréen, à 100 $ par mois, c'est pas mal ça. Ça vous donne une idée. À l'inverse, qu'est-ce que les Russes vont offrir aux nord-coréens? Et là, là-dessus, je me pose de sérieuses questions. Il y en a qui disaient que c'est sûrement pour la technologie, pour le développement de la technologie, dont le nucléaire. Qu'est-ce qu'on a vu? Bien, les déplacements de Kim Jong-un ces derniers jours, d'abord, visiter un centre spatial. Ensuite, des équipements de lancement d'armes, justement atomiques, des missiles intercontinentaux, des choses comme ça. Et vendredi matin, l'usine Sukhoi qui sert à fabriquer les tout derniers avions invisibles par radar russes, les sous-57 et même le prototype de sous-75. Maintenant, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? La stratégie de la Corée du Nord étant de menacer avec l'arme nucléaire, ça n'a rien donné. Ces derniers jours, ces dernières semaines, il y avait de grands événements en Corée du Nord, notamment le 9 septembre, il y a exactement 7 jours. C'était les 75 ans du fait nord-coréen, d'officialiser la création du régime communiste en Corée du Nord, d'officialiser la Corée du Nord en tant que pays indépendant. Ça faisait exactement 75 ans. C'est une des plus grandes fêtes au pays, le 9 septembre. Donc, exactement 75 ans, c'est un... Je m'attendais personnellement à ce qu'ils fassent, comme d'habitude, un lancement de missiles pour se célébrer ou pour répondre à peu importe quelle menace. Nous n'avons pas vu ça. Ce qu'on a plutôt vu réellement, c'est King Jong-un, qui au lendemain des festivités s'en va en Russie, visiter les installations d'à peu près tout ce qu'on craint le plus que la Corée du Nord pourrait se doter comme armes. Donc, des meilleurs systèmes de lancement d'armes nucléaires et des avions invisibles par Ador. Leurs avions actuels sont complètement désuets, mais vraiment, vraiment désuets. J'ai vu des avions qui semblent dater de la Deuxième Guerre mondiale sur les pistes de décollage là-bas prêtes à décoller. C'est peut-être pour de l'entraînement, mais même ici, on n'utilise plus des armes aussi désuètes que ça. Donc, les Nord-Coréens ont vraiment besoin d'une modernisation d'armes que la Russie pourrait leur offrir en échange. Et ça, ça pourrait changer la donne. Mais donc, est-ce que l'Ukraine a raison de s'inquiéter ou est-ce qu'elle s'inquiète ou pas du tout, pour l'instant? Bien, la question, c'est l'importance de ce que la Corée du Nord va envoyer. Si je me mets dans les sujets de Vladimir Koutin, pourquoi est-ce qu'on met autant d'emphase présentement sur cette visite-là, de tous les types d'armes que les Russes utilisent? Pourquoi est-ce qu'on mettra autant d'emphase sur cette visite-là pour seulement qu'un type qui est donc cette artillerie-là? On parle de peut-être un peu autre chose, mais c'est quand même assez flou. Ça doit être important pour les Russes. C'est plus important que ce qu'on en dit pour que ça vaille à ce point-là la peine de mettre l'emphase là-dessus. Maintenant, il n'y a aucune arme que les Russes ou que les Nord-Coréens possèdent que l'Occident n'a pas réussi déjà à déstabiliser. Mais la force du nombre, c'est selon moi ce qu'on doit le plus craindre présentement. Il nous reste cinq secondes. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine va accepter l'offre et se rendre en Corée du Nord ou il a dit oui gentiment, mais qu'il ne le fera pas? Je m'y attendrais, oui. Mais Vladimir Poutine, par contre, c'est sûr qu'il veut s'assurer de sa sécurité. Bien oui, c'est ça. La Corée du Nord étant nécessairement un endroit assez sécuritaire pour lui, selon toute vraisemblance, les deux entretiennent quand même une bonne relation. Donc, je dirais, je m'y attendrais, mais il y a peu de festivités qui s'en viennent pour essayer de jumeler ça avec un bel événement. Il y en a très peu qui s'en viennent, donc je ne sais pas quand. J'aurais de la misère à mettre une date dessus. M. Daou, je vous aurais écouté plus longtemps. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci.